bien bonjour tout le monde c'est ma gemme et j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo alors vous avoue que je sais pas trop par où commencer comme vous le savez il ya de ça environ une semaine j'ai mis un petit message dans l'onglet communauté de ma chaîne comme quoi bah je viens de perdre un proche et que je dois m'absenter pendant plusieurs jours plusieurs semaines je ne sais pas et que forcément j'ai besoin de prendre un peu de distance avec youtube etc j'ai besoin de faire un petit break aujourd'hui je suis revenu on a fait tout ce qu'il fallait faire est ce que ça va mieux un petit peu mieux honnêtement c'est à dire que là j'ai passé pas mal de temps en famille c'était vraiment cool c'était vraiment sympa on s'est tous retrouvés forcément on a digéré ça ensemble si on peut dire ça comme ça bon ce début d'année 2023 il est assez terrible pour moi je vous avoue dans le sens où j'étais plein de bonnes volonté j'étais ultra épais par plein plein de choses et là c'est comme un coup de massue je vous mens pas mais bon c'est la vie c'est comme ça mais à présent il faut continuer faut reprendre les vidéos et puis j'espère que j'arriverai toujours à vous faire autant plaisir bref à présent on va essayer de revenir un petit peu à notre sujet initial qui est d'office mais juste avant je tenais tout simplement à vous faire part d'une petite information j'ai repris twitter voilà pour ceux qui ne savent pas j'avais fermé mon compte il ya de ça environ six mois parce que le réseau ne plaisait pas extra il y avait plein de trucs qui faisait que j'avais plus envie d'être sur twitter on va dire que avec le temps je me rends bien compte qu'on a besoin des réseaux sociaux pour pouvoir faire de la pub pour pouvoir parler discuter etc donc c'est ce pourquoi j'ai pris la décision de recréer un tout nouveau twitter voilà actuellement il ya rien dessus vous avez le lien directement qui va s'afficher à l'écran faut savoir que je vais essayer de poster assez régulièrement du contenu sur la grande aventure sur les différents projets que j'ai voilà essayer d'être plus actif voilà parce qu'avant je vous avoue que twitter je m'en servais juste pour publier live ou vite fait quelques screens mais on va essayer d'être actifs à présent sur les réseaux donc n'hésitez pas à follow encore une fois et puis écoutez on va reprendre l'aventure à présent c'est parti bon souvenez vous la dernière fois on s'est arrêté juste après avoir effectué une multitude de succès monstre et cela nous avait rapporté énormément de kamas à savoir 5 millions cash mais maintenant la suite du programme c'est quoi et bien c'est tout simplement un petit peu d'investissement dans l'élevage et ce dans le but d'anticiper la quête du dofus émeraude bon pour ceux qui me connaissent un petit peu vous devez savoir que j'adore l'élevage c'est quelque chose que je pratique sur d'autres serveurs notamment le serveur ombre où j'ai un gigantesque élevage je sais que pour pas mal de joueurs c'est plus une contrainte l'élevage mais pour moi c'est un véritable bonheur alors pour être tout à fait honnête avec vous s'attaquer aussitôt à l'élevage dans cette aventure sur le serveur au roucam c'est pas forcément l'idée la plus smart que j'ai dans le sens où actuellement ça sert littéralement à rien mais là clairement ce qu'il faut savoir c'est que j'avais juste envie de faire de l'élevage voilà je pense vraiment pas faire l'émeraude en étant bas niveau mais je me dis que si jamais j'ai un petit peu de chance avec les avis de recherche que j'arrive à en trouver pas mal et qu'en plus de ça j'ai déjà fait cette étape de l'élevage il ya un monde où finalement je peux peut-être faire l'émeraude assez tôt dans l'aventure mais en tout cas dans le pire des cas si jamais j'arrive pas à trouver d'avis de recherche ou autre à l'émeraude n'est pas ultra important pour des persos qui sont moyen niveau donc dans tous les cas de figure ça va vraiment rien changer quant à l'optimisation de notre aventure donc juste après avoir effectué un petit peu d'élevage je décide de me rendre jusqu'à la quête d'alignement 19 je décide ensuite de ne pas continuer et de m'arrêter à cette étape puisque celle ci est tout simplement l'étape d'optimisation des quatre donjons blocs et je vous mens pas qu'à ce moment là j'avais vraiment aucune envie de me faire les quatre donjons blocs à la suite du coup direction l'île d'otomay afin d'effectuer le donjon de la grotesque j'effectue celui ci avec le succès hardy alors lorsqu'on a un illiotrope il faut savoir que ce succès n'est vraiment pas compliqué puisqu'il suffit tout simplement de maintenir un mob envie de mettre absolument tous les personnages autour et ensuite de placer des portails faire en sorte que les personnages puissent taper dans ces mêmes portails tuer le boss et ensuite c'est gagné en plus de ça dans ma composition comme vous le savez j'ai un pandawa donc pour faire du placement c'est absolument gratos suite à la réussite de ce donjon ma team passe le niveau 75 on continue ensuite avec la réalisation du succès mais où sont les dofus j'estime à présent est assez puissant avec ma team pour réaliser ce succès sans aucun problème bon faut savoir qu'il ya pas mal de petits combats dans cette quête mais on va s'intéresser aux plus importants pour commencer il y a celui contre le feu sacré il s'agit là d'un combat solo qui peut s'avérer être un petit peu compliqué si on n'est pas très bien stuff mais comme vous le savez au niveau des stuff j'ai fait la totale donc au niveau de ma classe yop et lieutropes ainsi qu'une utrof ça s'est vraiment déroulé sans aucun accro voilà j'ai généralement explosé le feu sacré et s'est passé tranquillement mais avec mon pandawa c'était pas la même chose alors faut savoir que celui ci a tout autant de dégâts que mes autres classes sauf qu'il s'est avéré qu'à un moment donné au moment où j'allais tuer le feu sacré il y a une petite boule qui a rip hop au corps à corps du feu sacré celle ci était à mon corps à corps elle m'a littéralement one shot alors je vous avoue que j'ai pas trop compris le pourquoi du comment celle ci a été réinvoqué etc la seule chose que je sais c'est que bah j'ai refait ensuite le combat cette fois ci j'ai essayé de faire un petit peu plus attention et j'ai ainsi réussi à vaincre le feu sans trop de problème passe à présent au dernier combat du succès le combat à vague là pour le coup c'est encore une fois la fm qui m'a carré honnêtement je m'attendais vraiment à galérer beaucoup plus que ça et je vous que j'ai été agréablement surpris et j'ai réussi avec toutes mes classes sont trop difficultés pour le yop autant vous dire que c'était full bourrin je faisais que taper et d'en donner que je faisais plus mal que les mobs j'ai fini par gagner les neutrophes c'était exactement la même chose j'ai énormément de dégâts j'ai des invocations sur lesquelles je peux taper pour pouvoir me régène encore une fois si j'en ai besoin bref j'ai énormément d'outils qui font qu'avec les nu c'était trop simple pour les lios c'était un petit peu plus technique pas forcément plus dur mais plus technique dans le sens où il ya des mobs avec beaucoup de resfeux il ya des mobs qui te tp des mobs qui sont invisibles donc lorsque tu dois jouer avec tes portails c'est pas forcément ultra facile alors encore une fois j'ai beaucoup de points de vie donc je peux tanker assez facilement les mobs et finalement j'arrive toujours plus ou moins à les tuer comme je veux sans trop prendre de dégâts donc le combat s'est bien déroulé mais je vous mens pas que c'était pas ultra agréable à jouer et pour finir on a le pandawa alors le pandawa faut savoir que j'avais pas encore le sort vague à l'âme pour pouvoir faire de gros dégâts sur mes ennemis donc j'ai dû essayer de reuser un petit peu on va dire dans le sens où j'ai invoqué un chaffeur fou qui a heureusement crit pour m'aider à aller taper les adversaires j'ai pu invoquer des tonneaux pour me cacher des lignes de vue j'ai fait un petit peu de kiting voilà je portais le tonneau pour mon régène fin mais un peu comme pour les lieutropes c'était pas un combat qui était ultra agréable mais c'est finalement passé en tout cas je vous mens pas que j'ai vraiment hâte d'avoir vague à l'âme parce que ça va vraiment me faire un boost de dégâts pas négligeable du tout une fois le succès réalisé j'ai tout simplement décidé de faire une petite pause de la team durant plusieurs semaines je me connectais simplement pour faire les almanacs alors je les faisais pas tous je faisais seulement ceux qui étaient rentables parce qu'on va dire qu'au final j'ai quand même pris trois niveaux uniquement grâce aux almanacs si j'avais décidé de vraiment tous les faire j'aurais pris peut-être six ou sept niveaux et bon pour le coup ça aurait été vraiment très bizarre par rapport à l'aventure donc au moment de la reprise je suis donc niveau 78 et je décide de m'attaquer à la toute nouvelle zone qui vient de sortir c'est à dire celle des forges lances valonien j'effectue donc le succès l'enfant regarder tomber la neige celui ci comprend pas mal de combats de quêtes assez sympathique donc Sous-titrage ST' 501 Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça vraiment ultra cool qu'Onkama ait décidé de faire de l'ajout de contenu assez bas niveau, puisqu'en réalité, c'est surtout le bas niveau qui est le plus chiant sur le jeu. Souvent, il faut faire pas mal de combats, pas mal de quêtes, pas mal de succès avant d'atteindre un niveau convenable pour enfin s'amuser avec sa classe. Donc avoir régulièrement du contenu bas niveau pour aider les nouveaux joueurs à avancer, c'est vraiment quelque chose de parfait. Vraiment, Jégé Ankama. Alors, il faut savoir que je pouvais effectuer que les succès de la première zone. J'ai donc optimisé tout ça, j'ai eu l'occasion de faire le donjon, et celui-ci est littéralement gratos. J'ai pu faire le full succès plus le succès du haut, tout en explosant littéralement les mobs. Bon, après, c'est vrai que je suis quasiment niveau 80 et que le donjon est niveau 50. Mais étant donné que j'ai pas encore changé de stuff, c'est-à-dire que là, j'ai toujours les stuff 60, bah j'ai tout de même le sentiment d'être proche du niveau des mobs, alors qu'en réalité, pas du tout. Une fois donc le donjon et le succès, l'enfant regardé tomber la neige effectué, toute ma team passe le niveau 80. Suite à ça, je décide de me rendre sur l'île de Noël afin d'effectuer le donjon Sapic. J'y réalise les succès Crono et Hardy. C'était le dernier jour où je pouvais effectuer le donjon. Faut savoir que durant toute la période de l'hiver, je n'ai absolument pas mis une seule fois le pied sur l'île de Noël. Du coup, bien évidemment, je n'ai pas pu réaliser de quêtes, mais j'ai au moins pu faire le donjon une fois. Bon, je vous montre pas qu'en vrai, avec Hardy, c'était un petit peu galère, c'était pas si facile que ça, mais j'ai tout de même réussi. Bon, à présent, les amis, on va parler Kamar. Comme vous le savez, j'ai AFK la team pendant pas mal de temps. Mais durant toute cette période où j'étais AFK, j'ai quand même continué de faire du commerce. C'est-à-dire que je mettais mes HDV régulièrement à jour, c'est-à-dire mes piutes, en l'occurrence, toutes mes ressources que j'avais accumulées et que je n'avais pas encore vendues. Bref, ça m'a fait un petit pactole. Et celui-ci s'élève à présent à 7 700 000 kamas. Oui, c'est pas mal. Et dites-vous que là, j'ai encore mes stuff niveau 50-60, donc j'ai même pas encore upgrade mes stuff. Là, je suis vraiment ultra bien. Là, vraiment, dans ma tête, je suis en train de me dire, essaye de garder ces stuff le plus longtemps possible, et dès que vraiment tu peux plus avancer parce que le contenu du jeu devient trop dur, bah hop, tu l'échanges. Mais pas avant. Direction à présent, le donjon de la borquette, afin d'y effectuer les succès duo. Alors, les succès duo se sont plutôt bien passés. Étant donné que la première fois, j'avais déjà fait le succès premier, à présent, je peux tuer les mobs en premier, ce qui me retire une véritable épine du pied, puisque maintenant, bah, je peux empêcher les mobs de mettre l'état insoignable, de me tâcler ou autre, enfin, c'est beaucoup plus simple. Pour le duo en Helio-Panda, j'ai réussi à trouver une petite technique qui me permet tout simplement de garder le panda ainsi que la borquette au corps à corps, et mon Helio, lui, reste à distance et soigne avec le sort rayon de Wakfu, tout en tapant la borquette. Et on est New York. Bon, bah, pour le coup, j'ai simplement posé mon cerveau. Voilà, je me suis dit, celui qui tape le plus fort a gagné. J'ai tapé le plus fort, j'ai gagné. La suite du programme, c'est tout simplement une envie de mourir. La suite du programme, c'est tout simplement quelque chose de beaucoup moins fun. Les 4 donjons blocs. Bon, je vous mens pas que l'envie de mourir était présente. Si vous aussi, à chaque fois que vous refaites une aventure, vous vous tapez les 4 donjons blocs, vous devez savoir ce que ça fait de devoir les refaire à chaque fois. C'est vraiment ultra chiant. Mais bon, cette fois-ci, je me suis quand même dit, essaye de faire le succès plus élanime, parce qu'au moins, lorsque tu fais ça, t'as une petite récompense, quoi. On va dire que, voilà, c'est le petit lot de consolation. Un petit succès. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et en plus de ça, ça m'a aussi permis, tout simplement, de clôturer la quête d'alignement 19. Une fois cette purge effectuée, il me restait quelques petits succès duo à faire. À savoir, le duo Shinlar. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur un donjon assez bas niveau. Naturellement, j'y arrive sans aucun problème. Voilà, étant donné que le donjon est vraiment ultra simple de base, ça me permet tout simplement de gratter, de l'XP, des kamas, des ressources que je vais mettre en vente. Enfin, voilà, c'était plutôt cool. Et le deuxième succès donjon, c'est tout simplement celui du Quoi Quoi. Alors, le Quoi Quoi, vous le savez, il est beaucoup plus chiant. Tout simplement parce qu'il y a les résistances, etc. Mais voilà, encore une fois, c'est pas grave. J'ai 30 levels de plus. Même si je prends un peu de dégâts, même si je ne lui fais pas ultra mal, je finis toujours par gagner. Voilà, tout simplement parce que mes persos sont quand même bien stuffés. Ils ont pas mal de points de vie pour tanker. Donc, c'était relativement simple. Et puis, j'ai pu faire ce petit succès duo sans aucun problème. Bon, et bien voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à tout simplement liker celle-ci, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, follow le Twitter. Voilà, il sera aussi dans la description. N'hésitez pas, vous allez voir, il y aura pas mal de petits trucs. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. C'était Majem. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada